Le temps de quelques heures, chaque policier du service de police de Grimby retournera sur les bancs d'école au cours du mois de novembre. Et c'est à l'école L'Envolée que ce retour aux sources se fera. Si le service de police de Grimby est discret quant à la nature des exercices qu'auront à faire les policiers élèves, on sait tout de même qu'ils auront à faire face à différents scénarios afin d'en développer des objectifs. L'objectif de la formation, c'est vraiment d'être les premiers intervenants dans une situation comme ça. Donc de vraiment développer des comportements dans une situation où il pourrait y avoir un tireur actif dans une école. Évidemment, les policiers vont pouvoir apprendre dans cette formation-là différentes techniques, soit les déplacements tactiques ou même les techniques de fouille, que ce soit pour une personne, mais aussi pour les techniques de fouille dans des locales, pour le faire de façon sécuritaire, il y a plusieurs... La formation, qui dure neuf heures, est donnée par le lieutenant Stéphane Letendre et le sergent Sylvain Landry. Lors du passage de Grimby en région.ca, les deux policiers expliquaient à leur élève d'un jour l'utilisation de leur pistolet pratique, bleu pour l'occasion. Pratiquer et simuler des événements de la sorte dans un milieu scolaire est une première à Grimby. La raison pourquoi on le fait dans un établissement scolaire, c'est évidemment parce que ça nous rapproche de la réalité, on ne se le cachera pas, puis en même temps, ça nous familiarise avec cette école-ci, à l'école L'Envolée. D'ici la fin du mois de novembre, la centaine d'employés du service de police de Grimby, allant des patrouilleurs, aux enquêteurs, au personnel cadre, auront participé à cette formation. Merci. 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 Merci.